Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce débat, à ce web-débat. Bonjour Madame Grandjean, avec votre collègue de La République En Marche, Charlotte Parmentier-Lococq, qui est députée du Nord, et vous, vous êtes députée de la Meurthe-et-Moselle, vous avez donc fait cette proposition de loi pour renforcer la prévention en santé au travail, qui a été votée par l'Assemblée nationale en première instance le 17 février dernier, et qui est actuellement en examen par la Commission des affaires sociales au Foude. Donc moi je suis François Dériot, je suis rédacteur en chef du magazine Santé et Travail, et avec ma consoeur Joël Marasquin, que vous apercevrez tout à l'heure, nous avons donc cette lourde tâche d'animer ce débat. Alors je dis lourde tâche parce qu'il y a en moindre raison, d'une part parce que c'est une première, ça fait 30 ans que Santé et Travail existe, nous avons animé des quantités de débats dans les salles les plus improbables, mais c'est la première fois qu'on le fait à travers une web conférence. Alors c'est peut-être, on peut regretter, évidemment l'une des conséquences de la pandémie, c'est qu'on ne se voit plus, on ne peut plus discuter ensemble, se rencontrer, échanger dans les couloirs en attendant la table ronde, pouvoir prendre un peu de l'amitié à la fin. Mais l'avantage du web débat, c'est que c'est quand même relativement pratique et ça rassemble du monde, avec une facilité logistique et un coût évidemment qui est très concurrentiel par rapport à si on avait dû organiser une opération de ce genre, ça serait un peu plus compliqué. Moi je vous avouerai franchement qu'il y a juste un problème au web débat, c'est que ça fait une semaine que je fais sans arrêt le même cauchemar que la plateforme va planter et qu'on va rester en carafe. Mais à part ça, tout va bien. Lourde tâche aussi parce que le sujet que nous avons choisi est assez sensible. Les acteurs de la santé au travail, évidemment ils attendaient une réforme et comme on a pu le mesurer à travers les enquêtes, les reportages qu'on a faits ou les tribunes qu'on a sollicitées, c'est un sujet assez clivant. Pour aller vite, les quatre organisations syndicales sur cinq et les organisations patronales qui ont signé cet accord interprofessionnel le 10 décembre, qui est la servie de base à la rédaction de votre texte, et bien eux, ils sont plutôt satisfaits. Et les professionnels, qu'ils soient médecins du travail, qu'ils soient ergonomes, qu'ils soient IPRP, comme on dit, intervenants en prévention des risques professionnels, ou psychologues du travail, ou infirmières du travail, ils sont relativement déçus, pour ne pas dire critiques, par rapport à cette réforme. Et puis lourde tâche aussi parce que vous êtes 750 personnes inscrites et tous les petits bips que vous entendez, c'est tous les gens qui sont en train de se connecter. Alors c'est à la fois super intéressant pour nous, parce qu'on pensait qu'il y aurait du monde, mais pas 750 personnes, ça c'est clair. Donc c'est vraiment bien, mais en même temps, ça monte la barre assez haut en ce qui concerne le défi qu'on a à relever. Mais ça montre aussi que c'est un sujet d'importance, et on l'a bien vu pendant la pandémie, que ces questions de santé au travail et de santé publique, elles sont fondamentales, qu'elles sont souvent absentes quand même, sauf évidemment pour la question de la pandémie, mais c'est quand même un peu particulier, absentes du débat politique, du débat électoral, il n'est pas sûr que dans la campagne qui s'est ouverte ou qui va s'ouvrir pour les élections présidentielles et législatives, ce soit un sujet qui soit fortement nourri, alors qu'effectivement on est nombreux à participer, à penser que c'est un sujet qui est important, et donc on est un petit peu fiers d'avoir pu l'organiser et de pouvoir vous donner la parole et de faciliter le débat. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais rappeler le timing de cette conférence qui va se dérouler en trois séquences. Première séquence, Joël Marasquin et moi, ma consoeur, nous allons soumettre à la question Mme Grandjean, puis Mme Parmentier-Lecoq, en même temps, mais tant qu'elle arrive. Ensuite, nous avons demandé à trois personnalités de la santé au travail de participer à la deuxième séquence. Donc ça sera Mme Nadine Roche, qui est présidente du GIT, le groupement des infirmières en santé au travail. Ça sera Mme Virginie Rack, qui est présidente de l'AFIS, l'association française des IPRP dans les services de santé au travail. Et puis ça sera Amandine de Bonnefond, qui est médecin de prévention et qui anime l'une des animatrices du collectif des 780 médecins du travail qui se sont manifestés justement à l'occasion de cette réforme. Donc ça, c'est deuxième séquence qui va durer une demi-heure, comme la première. Et puis, troisième séquence d'une demi-heure, c'est vous qui aurez la parole, puisqu'on avait décidé que ça serait interactif. Je dois tout de suite vous dire que ça va être compliqué de donner la parole à 750 personnes, même si vous n'êtes pas actuellement 750, mais 300. Donc, il va falloir faire des sélections. Je privilégierai comme je pourrais les thèmes dont vous pourrez, pour intervenir, vous, évidemment, vous avez le petit outil en haut de votre écran, la main que vous connaissez sans doute maintenant, parce que depuis un an, on ne fait plus que des réunions Teams ou Zoom, et c'est à peu près le même scénario à chaque fois, donc il faut lever la main. Et puis, vous avez le chat dans lequel vous pouvez vous exprimer, et on essaiera de sélectionner les questions qui nous paraissent le plus pertinent, tous les gens qui ne sont pas simplement représentatifs d'eux-mêmes, mais qui ont un mandat que l'on a pu repérer, qui ont pris contact avec nous. Voilà. Il y a une règle que je voudrais rappeler. Alors, évidemment, les micros sont coupés, et à chaque fois que des micros s'allument, on les coupera, sauf ceux des intervenants. Veillez quand même à ne pas avoir de conversation avec le micro ouvert, comme c'est arrivé tout à l'heure, parce qu'on avait l'impression d'être dans une consultation médicale, et c'était un peu gênant. Et deuxième chose, deuxième consigne que nous donnons, questions courtes, réponses courtes. Donc ça, ça vaut pour vous, mesdames les députés. On limite les réponses à trois minutes et les questions à une minute. Et pour ce qui concerne les trois intervenants de la séquence du milieu, ça sera limité à deux minutes. Voilà. Donc on sera assez sévère, et on a un outil qui est assez facile, c'est qu'on coupe le micro. Ça, c'est plus facile que quand on est dans une grande salle, où il faut courir après le micro. Alors, voilà le préambule que je voulais rappeler. Pour commencer, je vais d'abord… Alors, j'avais prévu de m'adresser à Charlotte Lecoq, mais elle nous rejoindra, mais je vais quand même vous poser la question à vous, madame Grandjean, parce que vous êtes quand même sa collègue, et en plus, vous êtes de la même formation politique, La République en marche. Il y a trois ans, il y avait un rapport qui a été rédigé par madame Lecoq. Vous n'y avez pas participé, mais je sais que vous le connaissez bien. Et ce rapport, il avait un certain nombre d'ambitions, et notamment sur un sujet qui était quand même relativement sensible, qui est à savoir le sujet de la gouvernance des services de santé au travail, le sujet du recouvrement des cotisations, avec donc tout le monde rentré dans le même moule. C'était quelque chose qui était relativement attendu, en tout cas au moins par beaucoup de médecins du travail. Et puis finalement, à la sortie, le patronat a dit clairement qu'il n'en voulait pas, et il y a eu un premier échec des négociations sur ce sujet. Et puis ensuite, il y a eu plein de rapports qui sont sortis, qui ont dit plus ou moins, on peut se passer de ce truc-là, si vous me permettez cette expression. Et puis donc, on arrive à cet accord national interprofessionnel, et à ce projet de loi, évidemment, où cette question est totalement absente. Alors, est-ce que ce n'est pas un enterrement de première classe par rapport à une réforme qui était quand même assez souhaitée, sachant que même du côté des pouvoirs publics, et je m'en arrêterai là, il y avait quand même aussi une attente, et quand on discute en off, comme nous l'avons fait assez souvent avec le ministère du Travail, avec un certain nombre de ses dirigeants, ou avec des politiques, ils nous disaient quand même, on met beaucoup d'argent dans la médecine du travail, on ne sait pas trop où ça passe, et il y aurait besoin d'assainir tout ça, et c'était un bon but qui avait, d'ailleurs, qui transparaît très clairement dans le rapport de votre collègue, Madame Lecoq, donc qu'est-ce que vous en pensez ? Et puis, on posera la même question à Charlotte Lecoq quant à l'arrivée. Voilà. Bonjour à tous, en tout cas, je tiens à associer Charlotte Parmentier-Lecoq, qui est connectée, effectivement, dans les trajets, donc avec un peu de difficulté à prendre la parole, mais qui, je pense, rebondira sur mes propos. Je tiens à l'associer pour vous remercier de cette invitation, de ce temps d'échange qui nous paraît être extrêmement important, qui est un temps, évidemment, d'ailleurs, le volume, le nombre de personnes présentes le démontre, c'est qu'effectivement, je crois qu'il y a besoin d'avoir du temps de partage sur la réforme qui a été engagée, puisqu'elle poursuit maintenant son chemin au Sénat. On est évidemment très consciente du chemin qui a été parcouru, du chemin qu'il reste à parcourir. Très humble également, si je puis le dire, sur l'énormité du chantier de santé au travail. On est au cœur d'une politique publique qui, je crois, est exceptionnelle en France, et il faut le dire, il faut le redire. On peut être fier du système de santé au travail en France. On a, et vous en êtes témoin, la représentation de cela, énormément d'experts avec de vraies compétences, sur lesquelles on peut effectivement asseoir des politiques publiques efficaces. Et je crois que c'est là déjà une grande richesse qui a été très largement évoquée, soutenue, valorisée dans les rapports de Charlotte Parmentier-Lecoq, qui en a donc fait deux, puisqu'elle en a également rédigé un sur la fonction publique. Le contexte dans lequel on s'est inscrit, il faut le rappeler, il était la suite de ces deux rapports rédigés, notamment par Charlotte Parmentier-Lecoq, mais également dans le contexte d'une crise Covid, qui a mis aussi en valeur un certain nombre de besoins, de difficultés qui se sont révélées encore plus fortes. Et je pense par exemple aux fermetures de certains centres de médecine du travail et aux demandes de chômage partiel par 25% d'entre eux. Et donc on était, sur ce contexte-là, à la fois convaincus Charlotte Parmentier-Lecoq et moi-même d'un besoin d'engager une réforme, et également une vraie volonté de respecter le dialogue social qui reprenait sur ce sujet, puisque, je le rappelle, il y avait eu un échec des négociations en 2019. Et donc les partenaires sociaux reprenaient le chemin des négociations sur ce sujet éminemment important, dont on a vu l'ampleur, où les citoyens dans leur ensemble ont vu l'ampleur. Alors, juste pour rebondir sur vos propos, M. Desriot, je pense quand même que les citoyens ont, même s'ils n'ont pas forcément les mêmes termes techniques ou la même connaissance de l'organisation de nos systèmes de santé au travail, ils ont une vraie volonté qu'on parle de leur bien-vivre au travail, des conditions de travail, de la qualité de vie au travail, de leur santé de manière générale, et de leur santé au travail. Et donc, même si ce n'est pas forcément un débat technique en tant que tel dans nos discussions politiques ou dans les projets de campagne divers et variés, je crois que c'est un sujet que les Français veulent entendre comme un de nos sujets de préoccupation, en tout cas, nous n'en sommes persuadés. Et donc, au fond, nous avons accompagné les discussions syndicales, et je voudrais quand même le redire, avec un travail pour nous en parallèle, qui a été un travail énorme d'audition. Nous avons auditionné les acteurs, nous avons réalisé plus de 100 auditions, nous avons organisé des conférences territoriales, donc nous sommes allés rencontrer les acteurs sur les territoires. Nous sommes allés voir, évidemment, nous avons entendu, nous avons vu les ANAC, les ARAC, bref, tous ces acteurs, de manière à entendre la pluralité des acteurs dans le champ de la santé au travail. Et donc, même si nous aurons l'occasion de rediscuter ensemble sur cette proposition de loi qui a été adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale, elle n'a pas été faite sans les acteurs eux-mêmes. Et je tiens à le réaffirmer, puisque nous avons eu cette démarche-là depuis juillet de l'année dernière, et pendant plus de six mois, et donc nous avons organisé énormément d'auditions. L'accord national interprofessionnel étant conclu, le 8 décembre dernier, nous avons donc transposé, et je vais répondre du coup à votre question, monsieur Derrieux, évidemment, nous avons donc transposé les termes de cet accord national interprofessionnel. Et c'est important de le dire, parce que tous les sujets qui étaient dans cet accord national interprofessionnel ont été transposés de manière à respecter l'équilibre qui avait été obtenu entre les partenaires sociaux. Et nous avons donc complété d'un certain nombre d'autres dispositions qui n'entraient pas dans le champ des négociations, et donc qui n'entraient pas dans le champ de l'accord national interprofessionnel, avec, je ne vous le cache pas, des discussions avec les partenaires sociaux régulières, donc ils savaient quand même un peu vers quoi nous, nous irions. Donc il y a eu un dialogue permettant. Là, vous avez largement dépassé les trois minutes. Non, non, oui, mais là, c'est important, quand même, sur une première prise de parole, mise en contexte, pardonnez-moi, mais je tiens à le repréciser. Ensuite, sur cette question, par exemple, de la gouvernance, et donc ça permet de mettre le cadre, et aux uns et aux autres, de comprendre dans quel cadre chacun exerce, et ses responsabilités, c'est aussi clairement un point, la question de la gouvernance, qui est abordée dans l'accord national interprofessionnel, et dans lesquels, du coup, un équilibre a été trouvé entre les partenaires sociaux, et dans ce cadre-là, nous ne sommes donc, encore une fois, pas revenus sur l'équilibre trouvé par les partenaires sociaux dans le cadre de cet accord national interprofessionnel. Non, mais c'est important, parce qu'en termes de méthode, le respect du dialogue social, donc de la démocratie sociale, et de la démocratie, évidemment, parlementaire. On va aller un peu plus loin dans ma question. J'entends bien tout ce que vous avez dit, et je savais que vous alliez répondre sur, on était circonstruit au périmètre défini par les partenaires sociaux. Non, non, ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit qu'en tout cas, on avait respecté l'équilibre des thèmes qui avaient été négociés. D'accord. Simplement, vous savez comme moi, comment se sont passées les négociations, et c'est clair que la partie patronale, de toute façon, depuis le début, elle avait dit que cette question de ce qu'avait proposé Mme Lecoq dans son rapport, elle n'en voulait pas. Mais vous qui dites, qu'il faut décloisonner santé publique, santé travail, est-ce que finalement, la santé publique, il y a des principes assez forts, là c'est en gros les employeurs, donc ceux qui créent le risque, qui décident de la façon dont on peut organiser le suivi médical des salariés ? Est-ce que ce n'est pas un peu gênant, par rapport justement à cette perspective que vous voulez donner, de faire de la santé au travail une question de santé publique ? Attendez, déjà l'approche, elle ne me paraît pas être complètement le reflet de la réalité. Je ne crois pas qu'il faille considérer l'employeur comme celui qui crée le risque. Pardonnez-moi, mais je vais être déjà très affirmée là-dessus, parce que les employeurs comptent évidemment par la stabilité, santé physique et morale de leurs salariés, et ça, personne ne reviendra là-dessus, et c'était évidemment extrêmement important. Mais quand on parle de santé au travail, ça dépasse bien, ça comprend ce sujet-là, mais ça le dépasse également, puisque quand on parle de décloisonnement entre santé publique et santé au travail, on parle évidemment de la responsabilité de l'employeur qui doit mettre en place des actions de prévention pour préserver la santé de ses salariés. On parle aussi de celles qui doivent mettre en place pour accompagner toute la prévention des risques divers et variés, d'hygiène, santé, sécurité au travail, mais également des moyens qu'il met en place quand son salarié peut être lui aussi affecté de problématiques de santé qui ne sont pas issues de son environnement de travail, mais qui ont évidemment des conséquences dans le cadre de son environnement de travail. Donc attention, quand on parle de décloisonnement, évidemment, on vient remettre quelque part une place de l'employeur dans la discussion avec les services de santé au travail, et on va y revenir, mais on parle aussi de comment est-ce que la maladie ou les problématiques de santé qui ne sont pas forcément une maladie professionnelle ou la suite d'un assiette au travail, et donc peuvent effectivement être liées à des pathologies tout autres, mais qui nécessitent un vrai accompagnement par l'environnement de travail pour éviter la désinsertion professionnelle. Donc attention, moi je tiens à le dire, pour nous ce n'était pas une proposition de loi qui met la responsabilité sur l'un ou sur l'autre, au contraire, qui vient accompagner cette richesse d'expertise que j'évoquais tout à l'heure, et qui doit organiser mieux la coordination de tous ces acteurs-là, qui doit évidemment responsabiliser l'employeur dans ce qui est son rôle et ses responsabilités, mais qui doit aussi responsabiliser les services de médecine du travail, qui ont une cotisation de l'entreprise, et qui doivent aussi rendre un service à ces entreprises et à ces salariés, et organiser mieux la coopération entre tous ces acteurs, qui encore une fois, chacun dans sa ligne, a vraiment une compétence à pouvoir apporter. Et donc là, on a cherché à décloisonner finalement le rôle de ces différents acteurs, à permettre à chacun d'être dans ses responsabilités, mais en mettant chacun aussi en face de ses responsabilités. Et les services de santé au travail doivent pouvoir, et on le sait, organiser une offre, une offre-socle, qui soit bien plus harmonisée sur l'ensemble du territoire, répondre aussi aux entreprises, mieux accompagner notamment le TPE-PM dans cette démarche de prévention en santé au travail, et c'était là l'objectif, au travers de différents outils sur lesquels, si vous voulez, on reviendra. Joël ? Oui, j'aurais une question, Madame Grandjean. Alors, on a bien compris que vous souhaitiez décloisonner santé publique et santé au travail. Dans votre proposition de loi, il est indiqué que les services de santé au travail seront incités à organiser des campagnes de support santé ou de lutte contre les addictions. Est-ce que vous ne craignez pas que ces actions de santé publique, en fait, ne détournent pas les professionnels de santé au travail de leur mission essentielle, qui est quand même de prévenir toute dégradation de la santé des salariés du fait de leur travail ? Tout ça est très lié, si vous voulez. D'ailleurs, l'être humain est une seule et même pièce dotée de différentes facettes, et ce qu'il est dans son environnement personnel reflète évidemment ce qu'il est dans son environnement professionnel, et vice-versa. Et donc, au fond, ce qu'on a voulu réaffirmer au travers de cette loi, et qui étaient d'ailleurs déjà des dispositions existantes, rappelons-le, vous étiez déjà, en termes de services de santé au travail, engagées sur des missions de santé publique, et notamment au travers du dépistage et de la vaccination. Donc, on a souhaité effectivement renforcer cette approche-là, renforcer clairement l'aspect prévention en santé au travail, et on sait à quel point les sensibilisations sur ces sujets sport-santé, mais également addiction, ont des incidences extrêmement fortes sur l'activité de travail. En tant que DRH, moi, je peux vous le témoigner, ancienne DRH, les difficultés que j'ai eues en tant que DRH à gérer des questions d'addiction, elles sont effectivement extrêmement compliquées pour l'employeur qui est confronté à ça, qui évidemment doit en prendre considération dans son environnement, mais donc, encore une fois, il n'est pas forcément responsable non plus, et pour lequel il se trouve face à une complexité dans la situation qui le dépasse. Et bien sûr, aujourd'hui, déjà, il peut solliciter les services santé au travail, mais avec des réponses qui sont assez disparates et avec un enjeu qui, à notre avis, finalement, doit accentuer la prévention, parce qu'on sait bien qu'une fois qu'on est dans cette addiction, ces addictions, il est extrêmement compliqué d'accompagner le travailleur en question. Et la question des addictions, c'est un sujet que les employeurs nous ont très largement partagé, parce qu'il y a une grande détresse des employeurs à gérer la question des addictions. Donc, évidemment, on a besoin de cette équipe pluridisciplinaire, et moi, j'insiste beaucoup sur la pluridisciplinarité. On a voulu vraiment, avec Charles-Dompermentier-Lecocq, travailler sur cette pluridisciplinarité, pour répondre, évidemment, aux enjeux de démographie, mais aussi pour répondre à un besoin de réponse ajustée, adaptée aux différentes situations et de plus en plus orientée vers l'entreprise et le terrain. Et donc, c'est en ce sens-là que pour nous, effectivement, la place des services de santé au travail sont évidemment dans un renforcement de la prévention. Et renforcer la prévention, c'est évidemment passer des messages forts sur le sport santé, sur la lutte contre les addictions, sur la prévention, les dépistages, et nous en sommes absolument convaincus, ça doit être encore plus au cœur des missions qui vous sont confiées. Alors, Madame Grangeon, moi, je voudrais revenir sur la prévention. Alors, parce que vous avez, enfin, la proposition de loi instaure un passeport prévention qui lise pour tous les salariés les formations suivies en matière de sécurité et prévention des risques professionnels. Mais certains se sont posés la question de savoir si ce passeport de prévention ne risquait pas, en fait, de transférer la responsabilité d'une éventuelle atteinte à la santé des salariés sur les salariés eux-mêmes. Et il y aurait un dédouanement, en fait, de la responsabilité des employeurs. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à cette question qui a pu être soulevée, en fait ? Alors, le passeport prévention, c'est n'est plus loin un outil. L'outil, j'ai envie de dire, on en fait plein de choses. Et moi, en tout cas, nous nous considérons comme un outil qui a été proposé par les partenaires sociaux et qui va dans le bon sens parce qu'il permet, en fait, une meilleure visibilité sur les formations qui ont été réalisées, d'aller plus loin aussi sur certaines formations parce que, du coup, comme le bagage peut être déjà consolidé sur certaines formations, on peut aller plus loin. Et là aussi, la pratique de l'entreprise peut vous démontrer à quel point régulièrement vous pouvez refaire des formations à des salariés qui ont déjà fait les formations mais qui ne peuvent pas le justifier et donc qui sont agacés de retourner à certaines formations et en même temps, vous, en tant qu'employeur, vous devez le faire puisque vous devez justifier de la réalisation de ces formations en question. Donc, le passeport prévention qu'on a voulu et qu'on a monté en charge au fur et à mesure de nos discussions parlementaires n'est ni plus ni moins qu'un outil qui permet de mettre en enregistrement, finalement, les formations en question qui sera alimenté par l'employeur, par le salarié, par les organismes de formation agréés également de manière à ce que soient enregistrées les formations en question et que le salarié ne soit pas contraint à refaire des formations qu'il a déjà faites ou mieux encore, qu'il puisse aller aux autres niveaux de formation plutôt que de refaire des formations de base qu'il a déjà réalisées. Au fond, c'est un outil. Je crois qu'on est au XXIe siècle aujourd'hui. Il faut vivre avec les outils de notre époque. On a des systèmes d'information qui nous permettent maintenant de nous faciliter la gestion de certains sujets et notamment des formations santé-sécurité. Et je crois qu'il faut les utiliser. Donc, vous avez insisté sur votre volonté de ne pas déroger à l'accord national interprofessionnel à l'ANI. Pour autant, vous avez introduit dans votre proposition de loi l'accès au dossier médical personnel par les médecins du travail, une mesure qui ne figurait pas, si je ne me trompe pas, enfin, non, je ne me trompe pas, dans le texte des partenaires sociaux. Alors, pourquoi ne pas avoir pris en compte d'autres amendements qui ont été déposés par des députés qui auraient peut-être permis d'améliorer votre texte de loi ? Par exemple, l'obligation pour les services de santé au travail de rendre public leur rapport financier. Donc, ça, c'est une question de transparence ou encore conférer aux infirmiers de santé au travail le statut de salarié protégé comme je pense qu'elles vous l'ont demandé mais elles s'exprimeront tout à l'heure, en fait. Voilà. Merci. Alors, là, vous voyez, c'est d'où l'introduction que j'ai faite tout à l'heure qui me paraît du coup être d'autant plus, voilà, elle était utile cette introduction. Alors, encore une fois, un accord national interprofessionnel, ça a de la valeur et je pense que dans un fonctionnement de société, il faut quand même le rappeler ça a de la valeur. Vous avez des représentants de salariés, des représentants d'entrepreneurs et donc, pour nous, il était important de respecter un processus démocratique aussi, de l'équilibre entre la démocratie sociale et la démocratie parlementaire. Et ça peut paraître pour certains peut-être surfait mais en tout cas, pour nous, ça donne beaucoup de sens dans un fonctionnement de société qui doit s'écouter. et donc, on a vraiment souhaité effectivement respecter et c'est ce que j'ai dit et c'est ce que je redis l'équilibre qui a été trouvé dans le cadre de cet accord national interprofessionnel sur les dispositions qui ont été discutées et négociées. Dans l'accord national interprofessionnel, vous l'avez dit, il n'y avait pas d'évocation de ce dossier médical partagé et nous avons toujours annoncé avec ma collègue Charlotte Parmentier-Lecoq la volonté pour nous d'avancer sur un certain nombre de sujets qui, s'ils n'étaient pas abordés dans le cadre de discussions et des négociations et donc dans le cadre d'un accord, nous nous donnerions la liberté d'avancer dessus. Et cette question du dossier médical partagé, il vient très clairement renforcer la question du décloisonnement entre santé au travail et santé publique. Il vient utiliser, s'asseoir sur des outils qui existent, qui nécessitaient, et on l'a fait d'ailleurs, des sécurisations dans leur utilisation. Néanmoins, nous on a un grand respect pour ce qui est le médecin du travail et il nous semble que le médecin du travail doit pouvoir accéder aux données du dossier médical partagé, travailler avec, organiser une meilleure coopération avec les acteurs de la santé publique. pardon. Et donc, oui, ça a été pour nous un sujet sur lequel on a eu de nombreuses discussions avec le Conseil d'État puisqu'on a voulu sécuriser cette disposition, assurer aussi toutes les sécurités pour chacun et donc vraiment, voilà, on a voulu avancer dans le cadre respectueux des libertés individuelles, du respect de la confidentialité, de la transparence aussi vis-à-vis des salariés et de la protection vis-à-vis de son employeur. Et toutes ces données-là, elles ont été évidemment largement réfléchies, travailler déjà nous en amont, travailler également avec le Conseil d'État, retravailler encore avec les collègues à l'Assemblée nationale de tous bords. Je pense que vous avez pu le constater d'ailleurs, les amendements qui ont été adoptés dans le cadre de cette proposition de loi sont issues de tous les bancs de l'Assemblée nationale et ça a été vraiment une démarche que nous avons eue extrêmement volontariste, que ce soit une proposition de loi co-construite, construite avec l'ensemble des partis politiques de manière tout à fait transpartisane. Et donc, on a voulu aller plus loin sur notamment la création du statut de médecin praticien correspondant, sur la place du médecin du travail dans les CPTS, le développement de la télémédecine, au fond, tous ces outils-là concourent pour nous au décloisonnement et s'appuient sur la confiance qu'on a dans les médecins du travail et leur expertise qui pour nous est extrêmement précieuse et qui doit être au cœur finalement d'un système satellite qui s'organise derrière avec une équipe pluridisciplinaire et c'était pour nous extrêmement important. Alors ensuite, vous l'avez dit, nous ne sommes pas revenus sur ce statut de l'infirmier protégé, ça rouvra un autre champ complètement au-delà de notre proposition de loi et des sujets que nous avions abordés, mais nous avons souhaité sanctuariser, si je puis me permettre l'expression qui n'est peut-être pas très heureuse, mais sanctuariser le tiers-temps du médecin du travail pour vraiment réaffirmer ce tiers-temps et réaffirmer la place du terrain dans sa pratique professionnelle. Et nous avons souhaité surtout réaffirmer l'organisation pluridisciplinaire avec des appuis des infirmiers en pratique avancée, la place désormais des ergothérapeutes, des kinésithérapeutes, renforcer cette équipe pluridisciplinaire pour que vraiment l'organisation qui se construit autour de ce médecin du travail soit le plus efficace possible et le plus tourné autour de l'accompagnement des entreprises. Alors, attendez, attendez, j'ai oublié des choses que vous m'avez dit, est-ce que Mme Lecoq, vous êtes avec nous ? Oui, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour à tous. Merci beaucoup, M. Derriot, de votre invitation et merci aux intervenants de nous accorder à Carole Gangean et moi ce temps et la préparation que vous avez pu mener pour pouvoir faire de ce temps un temps d'échange assez riche. Merci aux participants aussi d'être présents. Je vous prie de m'excuser. et vous attendez avec impatience. Mon retard et mon atterrissage un peu un peu en cours de route. Vous connaissez la vie trépidante des parlementaires qui ne savent jamais exactement quand ils démarrent et finissent une séquence. Je sais que vous aviez des amendements déposés sur un texte. C'est ça, voilà, justement sur les pompiers pour lesquels nous avons œuvré pour leur sécurité au travail, voyez-vous. Je ne vais pas vous demander de reprendre ce qu'elle dit Madame Grandjean. Je savais que vous étiez en bonne main avec ma collègue Carole Grandjean. J'ai quand même pu écouter l'ensemble de vos échanges. Dernière question rapidement. Oui. Pourquoi, enfin, je vais la formuler comme ça, tous les établissements médicaux ou médico-sociaux, que ce soit les cliniques, les hôpitaux, les ESAT, les EHPAD, etc., sont dirigés, c'est des professions réglementées. c'est-à-dire pour diriger un établissement comme ça, il faut avoir une formation particulière, spécifique, sauf une, les services de santé au travail. Est-ce que vous ne pensez pas que ça serait bien de changer ça et pourquoi ça ne serait pas dans votre texte ? Écoutez, je peux vous dire en trois ans de travail sur le sujet et avec toutes les auditions, conférences territoriales que Carole Gangean a rappelées tout à l'heure, jamais, mais alors au grand jamais, on ne vous a parlé de ça. On n'a pas vu cette proposition arriver sur la table, sauf si j'ai un trou de mémoire, Carole, mais je ne crois pas. D'accord. Vous savez, on a essayé vraiment d'écouter toutes les propositions, mais alors celle-là n'est jamais, jamais venue sur la table. Très bien. C'est une proposition... Comme on avait quand même fort à faire et beaucoup de pain sur la planche, on s'est concentré sur ce qui était plus attendu par les partenaires. D'accord. Et ça ne vous paraîtrait pas nécessaire ? Voilà, je ne vais pas vous répondre en deux secondes comme ça. Je pense que c'est peut-être une question qu'il faudrait expertiser, oui. Et j'ai une dernière question, puis après on passera à la séquence numéro 2 et à ce moment-là, c'est vous qui aurez une priorité de parole, Madame Le Coeur. Dans le texte, on sait, dans les négociations de l'ANI, il y a quand même eu une forte pression du côté patronal, mais pas de tout le côté patronal d'ailleurs, sur la question de l'obligation de sécurité. sur laquelle beaucoup voulaient revenir un peu en arrière par rapport à cette évolution qu'il y a eu à partir de l'affaire de l'Amiante et des arrêts de la Cour de cassation de 2002. Et je vous lis la phrase qui figure dans l'accord. Je ne sais plus où elle est, mais on pourra retrouver le paragraphe. Je la retrouve. Pour rappel, la jurisprudence a admis qu'un employeur et ses délégataires pouvaient être considérés comme ayant rempli leurs obligations s'ils avaient mis en œuvre les actions de prévention. C'est déjà un peu en deçà de ce que dit effectivement la jurisprudence puisque la toute dernière jurisprudence qui est inscrite dans ce qu'on appelle le préjudice d'anxiété parle d'avoir mis en œuvre l'ensemble des principes de prévention définis par le Code du travail, comme vous le savez. Et vous, dans le texte que vous avez repris, vous avez repris exactement la même phrase dans le préambule, mais vous n'avez pas mis les actions de prévention, mais des actions de prévention. Ce qui est quand même plus restrictif, c'est-à-dire moins évident parce que n'importe qui peut mettre en œuvre des actions de prévention, mais pas toutes les actions de prévention qui sont indispensables. Donc, est-ce que par rapport à un texte dont l'ambition est de renforcer la prévention de la santé au travail, est-ce que ce n'est pas un peu gênant ? Est-ce que ça ne va pas dans le mauvais sens ? Est-ce que ça ne donne pas un mauvais signal ? Écoutez, je crois vraiment à l'inverse que notre proposition de loi met complètement la prévention et la prévention primaire au cœur du dispositif de santé au travail, réaffirme pleinement d'ailleurs le rôle du document unique auquel on adjoint la réalisation d'un plan d'action, ce qui n'était pas le cas auparavant et donc ce qui amène à véritablement devoir faire un vrai outil managérial en fait de ce document unique. On renforce la prévention au niveau collectif avec ce document unique que j'évoquais tout à l'heure, avec des questions nouvelles autour de l'organisation du travail et notamment on renforce la problématique, en tout cas la prise en compte des risques psychosociaux dans cette proposition de loi et on renforce également la prévention au niveau de l'individu lui-même avec les différents outils que vous connaissez, notamment avec la visite de mi-carrière qui va être un outil extrêmement important en matière de prévention de la désinsertion professionnelle. non, je crois vraiment que bien au contraire, ce texte va beaucoup plus loin en matière de prévention et aussi dans les exigences d'accompagnement qui sont attendues des services de santé au travail auprès des entreprises, auprès des salariés et qui doivent vraiment désormais l'afficher de façon très claire, très explicite dans leur offre-socle. D'accord. Alors, je vous propose qu'on passe à la deuxième séquence. Vous allez obsessivement interroger et discuter avec trois personnes. Je vous les rappelle, Virginie Rack, qui est présidence de la FIS, l'association française des IPRP, des intervenants en prévention et analyse professionnelle qui sont dans les services de santé au travail, Nadine Roche, qui est infirmière du travail, il y a Amandine de Bonnefond qui est médecin de prévention et animatrice du collectif des 780 médecins qui ont réagi à votre effort. J'ai oublié de dire que Nadine Roche était présidente du GIT, le groupe des infirmières du travail. Puisqu'on est sur la prévention en primaire, je voudrais qu'on y reste et je vais demander à Virginie Rack d'intervenir. Est-ce que, Virginie, vous m'entendez ? Je ne vous vois plus à l'écran, mais on va vous voir dès que vous parlerez. Donc, n'oubliez pas de brancher votre micro. C'est fait. Bonjour. Bonjour. Donc, voilà, normalement, on va vous voir quand vous parlerez. Allez-y, c'est à vous. D'accord, très bien. Mais merci pour l'invitation et puis merci aux deux députés d'y participer puisqu'effectivement, c'est important pour nous au niveau de la FIST, donc des IPRP, des services de santé au travail, de revenir sur des mots qui sont abordés à la fois dans la proposition de loi et là, sur cette première demi-heure sur lesquelles on ne va pas nécessairement nous se retrouver. Donc, les IPRP qui sommes nous, nous ne sommes ni kinés ni ergothérapeutes, nous sommes essentiellement des préventeurs, des ergonomes, des psychologues, des ingénieurs, des métiers qui sont liés effectivement au fait de pouvoir travailler avec les médecins, avec les infirmiers pour porter la compétence organisationnelle et technique et donc vraiment d'agir en prévention primaire. Donc, pour nous, la prévention primaire, elle va rejoindre effectivement cette notion de document unique que vous avez évoqué, mais on va aller beaucoup plus loin dans le sens où ces démarches-là de document unique et de plan d'action, ce sont des choses qui étaient déjà inscrites, notamment si on fait lien avec les neuf principes généraux de prévention. Malheureusement, nous, ce qu'on trouve un peu dommage, c'est que la dimension collective, elle n'apparaît pas suffisamment comme un socle qui est vraiment indispensable à la mise en œuvre d'une prévention durable dans les entreprises, de pouvoir travailler sur la détection et sur les causes véritablement professionnelles. Et c'est bien là que nous, on voit notre rôle en tant que santé au travail d'agir sur ces causes professionnelles et de pouvoir visualiser le travail comme étant porteur de sens de développement et de construction de la santé et de la santé au travail. Alors, quelques petites remarques et puis après, j'aurais des questions à vous poser sur la façon dont vous pouvez percevoir, vous, la pluridisciplinarité puisqu'effectivement, on en parle du côté des métiers qui vont pouvoir porter à nouveau cette analyse médicale et des analyses plutôt individuelles, mais dans les modalités de coopération comment justement on va pouvoir construire au niveau de l'équipe une stratégie d'intervention pour véritablement faire de la prévention dans l'entreprise. On se fait le lien notamment avec le fait que finalement, les risques évoqués sont très individualisés. Quand on parle de passeport prévention, nous, ça nous renvoie le sentiment qu'effectivement, chaque salarié va être responsable finalement de son état de santé. Ça réinterroge aussi la perception qu'on peut avoir sur l'apparition des pathologies et notamment des troubles musculo-squelettiques où c'est une maladie professionnelle qui est en lien avec des expositions dans la situation de travail. Et donc, l'idée, c'est vraiment de passer de l'individuel au collectif, de ne pas rester sur des questions de maintien dans l'emploi d'un cas à d'un cas et voilà, de pouvoir passer plus globalement à de la prévention dans les situations de travail. Ce sont des choses qui nous interpellent notamment par rapport à nous, nos métiers qui sont vraiment situés sur l'action dès la conception des situations de travail qu'on ne voit pas suffisamment apparaître. Du coup, on avait des idées, des propositions, des choses qu'on peut mettre en débat. On parle de passeport prévention pour le salarié, mais on ne parle pas d'un parcours d'accompagnement des employeurs et de l'encadrement alors que pour nous, c'est indispensable que ces acteurs soient partie prenante dans toutes les démarches de prévention et de pouvoir agir dès la conception. Donc, tout ce qui va être santé au travail, qualité de vie au travail, ergonomie, management du travail, comment on peut faire pour que les employeurs et les managers puissent vraiment avoir des connaissances là-dessus et pouvoir insérer ces connaissances-là dans les projets, ce qui fait que la santé au travail devient une opportunité et c'est moins perçu comme une contrainte. Et le deuxième volet, c'est de quelle manière on va pouvoir réellement agir dans cette offre de base, comment on pourrait participer à la définition de ce socle de manière à pouvoir accompagner les entreprises et agir essentiellement sur justement les risques psychosociaux et les TMS qui sont aujourd'hui les principaux problèmes de santé. Et si on regarde du côté de la désinsertion professionnelle, nous, notre enjeu, c'est vraiment de faire de la prévention et pas d'être sur l'accumulation de situations de maintien et d'agir réellement sur les causes professionnelles et pas uniquement sur les maladies et les accidents de la vie qui ne sont pas nos enjeux clés quand on va intervenir dans l'entreprise. Et même si on est sur du maintien dans l'emploi d'un salarié, ça a un impact sur le collectif et donc notre enjeu, il va vraiment être d'agir à ce niveau-là. Eh bien, les questions, elles portaient essentiellement sur comment on va pouvoir inscrire un parcours d'accompagnement vers les employeurs et l'encadrement. Et le deuxième point, c'était sur comment finalement cette offre de socle de base qui va être déterminante pour la suite dans l'accès égalitaire pour tous les salariés des entreprises à la santé au travail sera définie et comment les professionnels de la santé au travail peuvent y contribuer. Merci. Alors, on vous donne la parole Charlotte, parce que, comme on dit à la télé, vous avez un temps de retard sur la prise de parole, le temps de parole par rapport à Madame. Merci beaucoup, mais en réalité, on parle d'une seule voix, vous savez, avec ma collègue Carole Gourjon. Donc, je souscris pleinement à tout ce qu'elle disait tout à l'heure. Peut-être, d'abord, je veux remercier les préventeurs parce qu'on a eu des échanges aussi avec eux, plusieurs contributions qui nous ont été faites, on se connaît, on a pu travailler, échanger sur des temps importants comme Préventica. Donc, moi, mais comme Carole, dans nos expériences aussi professionnelles passées, nous avons eu l'habitude de travailler avec les préventeurs. Donc, je vais dire, vous êtes des professionnels que nous reconnaissons pleinement dans leurs compétences, dans l'analyse des situations de travail. Ce sont des thématiques sur lesquelles on était nous-mêmes complètement aguerris dans nos propres fonctions préalables. Donc, vraiment, c'est avec une grande ouverture qu'on aborde la question de la place des préventeurs dans ce texte qui, pour nous, ont vraiment toute leur place. Et ensuite, peut-être redire que tout ne doit pas être écrit dans la loi. Donc, il y a des choses qui doivent être explicitement indiquées dans la loi. Et là, ce que nous avons fait, c'est que nous avons cadré des attentes et des obligations qu'avaient les services de santé au travail envers les employeurs, envers les salariés. Mais, je veux dire, les préventeurs ne sont en rien exclus de cette offre-socle. Simplement, ça revient complètement à la main du service de santé au travail de déterminer les compétences qu'il recrute en interne ou les compétences avec lesquelles il travaille en externe et à définir avec ses compétences comment est-ce qu'il va pouvoir construire son approche. Donc, tout ne doit pas s'écrire dans la loi. Ce que nous avons écrit dans la loi, c'est que nous avons réaffirmé le rôle de l'équipe pluridisciplinaire et on a d'ailleurs pu enrichir aussi cette équipe pluridisciplinaire avec de nouveaux professionnels. On réaffirme qu'il est essentiel de partager des compétences pour mieux analyser les situations de travail et nous, nous avons dans tous nos échanges, tous nos discours porté vraiment très loin l'éventail avec évidemment les préventeurs, avec les assistants sociaux, avec évidemment les psychologues du travail. On peut imaginer un très large éventail de professionnels et de compétences. On a également réaffirmé et je pense que ça, c'est important en matière de prévention collective et d'étude des risques réellement sur le terrain, le tiers temps pour le médecin du travail qui était parfois peut-être un petit peu dévoyant. On l'a réaffirmé, on l'a inscrit dans la loi et donc tous ces éléments et les composantes qu'on a déjà évoquées tout à l'heure dans notre texte permettent aux préventeurs de prendre pleinement leur place à un moment donné dans l'offre qui va être faite ensuite aux entreprises. Je voudrais ajouter aussi que vous évoquiez qu'il est important d'engager vraiment le chef d'entreprise dans l'analyse des situations de travail, dans la prise en compte des risques et ça, nous en sommes tout à fait convaincus. D'ailleurs, on a fallu à plusieurs reprises le fait que certains services de santé au travail impliquaient pleinement le chef d'entreprise en le suivant lui-même et on voit bien que ça permet de beaucoup mieux le sensibiliser et nous avons ouvert aussi dans notre loi la possibilité que le chef d'entreprise soit également bénéficiaire d'une prestation de suivi et d'accompagnement et on encourage les services de santé au travail à proposer cette prestation pour pouvoir aussi embarquer le chef d'entreprise ensuite dans l'analyse des risques. Plusieurs services de santé au travail ont déjà mené ces démarches. On peut citer d'autres acteurs qui, je dirais là encore, tout n'est pas nécessairement à inscrire dans la loi mais l'ARACT, par exemple, les ARACT, dans leur manière de procéder, travaillent avec et l'employeur et les représentants syndicaux. Tout le monde est impliqué dans leur démarche. Il n'y a pas forcément besoin que ce soit quelque chose de législatif. Voilà pour moi, en tout cas pour nous, la place, encore une fois, des préventeurs dans toute cette étape de prévention primaire sur l'étude des risques, l'étude des situations de travail est complètement réaffirmée et elle est réaffirmée avec la question de l'organisation du travail qui désormais est pleinement inscrite quand le Sénat aurait également voté le texte, mais sera également pleinement inscrite dans la loi. Juste pour compléter, on a vraiment plus par la loi, ce qui n'est pas anodin, remis la place du directeur du service prévention santé au travail pour qu'il puisse aussi et qu'il doit aussi mettre les moyens et notamment les moyens humains en face de son projet de service, remis aussi la place du médecin du travail au cœur d'une organisation satellite pluridisciplinaire comme Charlotte Lecoq parmentier vient de le rappeler et on a réaffirmé, et je crois qu'il faut quand même le souligner, réaffirmé la place du DER sans notion de seuil et avec effectivement un enjeu pour nous essentiel du diagnostic et du plan d'action et pour lequel les préventeurs vont avoir un rôle majeur et je me permets de le redire parce que ça a été un vrai sujet de discussion et qui est pour nous essentiel s'il n'y a pas de diagnostic dans les entreprises, s'il n'y a pas de plan d'action, c'est le cœur même de l'action en prévention en santé au travail qui ne s'active pas et donc vraiment cette place-là du DER vient aussi vraiment réaffirmer la place du préventeur dans l'action qui va être la sienne au sein des services de prévention en santé au travail. Virginie, une relance courte ? Oui, je vous remercie. Ça serait une réponse courte aussi, mesdames. J'étais très courte. Oui, je vous remercie pour ces réponses. Peut-être qu'une autre manière de partager avec vous les interrogations qu'on peut avoir justement en tant que préventeur, c'est sur le volet de la prévention de la désinsertion professionnelle où effectivement quand on regarde du côté des propositions, il n'est pas question de dire qu'elles ne sont pas valables, absolument pas. C'est plus forcément que nous, on va plutôt se dire qu'elles ne sont pas suffisantes au sens que la visite de mi-carrière, le maintien dans l'emploi sur des aménagements de situation, oui, ça va être important pour vous. Effectivement. Par contre, on ne peut pas s'en tenir à ça. On ne peut pas s'en tenir à maintenir dans l'emploi une personne. Si on prend des secteurs comme les EHPAD ou la grande distribution, on sait que ce sont des postes qui sont pourvoyeurs d'inaptitudes, qui sont pourvoyeurs de désinsertions professionnelles. Ce n'est pas uniquement lié à l'âge, ce n'est pas des accidents de la vie. Il y a aussi des situations de travail sur lesquelles nous, on aimerait pouvoir être force de proposition dès la conception de l'organisation de travail dans l'EHPAD ou dès la conception des lignes de caisse. Parce que tant qu'on ne fera pas ça, pour nous, on n'aura pas le sentiment d'agir réellement en prévention primaire et de ne faire que du correctif individuel. Voilà. Sur la question, je veux... Pardon, vas-y, vas-y. Est-ce que votre loi, pour compléter ce que dit Mme Rack, est-ce que votre loi favorise exactement l'exemple qu'elle vient de dire ? Exactement. Je me permets juste de répondre, du coup. Effectivement, je le redis, la place qu'on a mis notamment au DUR, au plan d'action qui va devoir être faite dans toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, me paraît être essentielle parce qu'il va devoir y avoir un énorme travail avec vous et avec les secteurs d'activité, les branches, parce qu'il va falloir les accompagner dans la réalisation de ce DURP et donc il va y avoir de vraies questions qui vont se poser et vous parliez par exemple du secteur de l'accompagnement, d'autonomie, mais je pense on est là de domicile, enfin moi je connais bien aussi des secteurs difficiles, de la restauration de collectivité, enfin tous ces secteurs-là qui sont des secteurs d'activité dont on connaît j'ai envie de dire l'exposition au risque pour aller rapidement vont devoir vraiment travailler au niveau de la branche voilà je ne vais pas vous cacher je pense qu'il y a des négociations de branches qui doivent pouvoir s'engager et votre place elle est effectivement dans cette discussion-là pour apporter une expertise, un regard pour renforcer de la prévention sur ces actions. Je voudrais juste dire qu'au-delà de l'entretien de mi-carrière qui a toute sa place dans la lutte contre la désinsertion professionnelle, moi je voudrais aussi valoriser la cellule de prévention pluridisciplinaire dans laquelle vous avez évidemment et grand 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 oui toute votre place mais également le rendez-vous de liaison qu'on a renommé parce que dans les discussions vous pouvez prêter la confusion le rendez-vous de liaison qu'est-ce ? C'est je suis en arrêt maladie donc je suis en suspension au contrat vis-à-vis de mon employeur je suis donc informé par mon employeur de la possibilité que j'ai de solliciter un rendez-vous pour organiser le cadre d'une rencontre avec mon employeur le service santé au travail et pouvoir anticiper un éventuel retour à l'emploi dans des conditions qui sont améliorées par rapport à l'existant et l'anticipation on sait que c'est une clé on sait aussi que la durée de l'arrêt maladie est un vrai levier de désinsertion professionnelle et donc là aussi on compte vraiment beaucoup sur cette action pluridisciplinaire pour accompagner le retour à l'emploi dans de meilleures conditions qu'il soit enfin que la maladie soit issue ou pas de l'environnement professionnel mais on sait à quel point vous avez un rôle à jouer dans cet accompagnement de la réinsertion et de la lutte contre la désinsertion professionnelle et de la lutte contre l'inaptitude que voilà j'ai très souvent eu à déplorer et à accompagner en tant qu'ex-ODRH et je sais à quel point vous avez un rôle à jouer pour accompagner l'employeur que j'ai été pour mieux faciliter la réinsertion professionnelle Alors je vais passer la parole non je vais passer la parole maintenant à Nadine Roche présidente des infirmières en santé au travail parce qu'on a parlé tout à l'heure du statut des infirmières on aurait pu aussi parler du statut d'indépendance qui a été réclamé je crois par l'ensemble des intervenants en prévention des risques professionnels et qui n'est pas à l'ordre du jour et qui peut-être pose problème donc Nadine Roche c'est à vous question courte et là maintenant il va falloir vraiment faire des réponses courtes parce que sinon on va vous obliger à rester très très tard bonjour merci pour cette invitation et puis merci aux deux députés d'être présents alors le groupement des infirmiers nous connaissons l'importance et l'enjeu de ce projet c'est pour ça que nous essayons d'être présents et de défendre au mieux les intérêts des infirmiers de santé au travail alors au vu des commentaires que j'ai lus ces dernières semaines quant à ce débat j'ai quand même vu j'ai pu lire l'inquiétude très nette de mes collègues infirmiers sur leur avenir alors la question que je vous pose est la suivante comment les infirmiers de santé au travail peuvent-ils s'intégrer dans ce futur projet de loi si tout d'abord la reconnaissance de leur spécialité n'est pas inscrite dans la loi que nous n'avons pas un périmètre qui est bien déterminé que la formation universitaire n'est toujours pas vraiment obligatoire et qu'il n'y a aucune homogénéité ni égalitaire et dernièrement la dernière question c'est aussi par rapport tout à fait à ce statut de salarié aujourd'hui depuis la dernière réforme il y a eu énormément de glissements de tâches et vous avez énormément d'infirmiers en santé au travail qui exercent dans des services de santé au travail ou de façon autonome sans filet de sécurité qui sont à la fois tiraillés entre le service de santé au travail qui leur demande des exigences et le médecin du travail et l'employeur voilà je veux bien répondre sur ces sur ces aspects là madame Roche on a déjà pu échanger ensemble merci pour pour ces questions vraiment réaffirmer que les infirmiers en santé au travail sont pour nous je veux dire une pièce maîtresse le terme n'est pas très bien choisi mais prennent une place vraiment importante dans notre texte nous avons réaffirmé la nécessité qu'une formation minimum qui soit obligatoire pour les idestes ce qui n'était pas le cas auparavant alors évidemment ça n'est pas écrit dans la loi le contenu de cette formation parce que c'est plutôt l'objet des décrets qui arriveront après la loi mais nous vous proposons de nouveau de pouvoir échanger concrètement avec vous sur le contenu pour que nous puissions porter auprès du gouvernement les éléments de contenu qui seraient souhaitables dans cette formation nous avons réaffirmé aussi le rôle des infirmiers en santé au travail à travers les infirmiers en pratique avancée et croyez-moi que ça a été au prix de discussions assez intenses et qui nous ont demandé toute notre ténacité de pouvoir affirmer pleinement ce nouveau statut d'infirmiers en pratique avancée et qui permet d'envisager des parcours de carrière aussi pour les infirmiers en santé au travail de progresser dans une montée en compétences vers vraiment une fonction encore plus reconnue une forme de bras droit du médecin du travail mais aussi pouvant aller jusque de l'animation des équipes pluridisciplinaires pouvant aussi aller jusqu'à la prise en charge de certaines visites médicales donc ça nous semble être bien le contraire dans notre texte une pleine réaffirmation des infirmiers en santé au travail ensuite sur la question du statut protégé pour l'infirmier en santé au travail nous l'avons dit pour nous c'est vraiment là une question d'abord de dialogue social nous souhaitons que ce soit les employeurs les organisations patronales et syndicales qui discutent et qui négocient de cela et peut-être que demain c'est quelque chose qui pourra évoluer mais je pense qu'il y a déjà là sur la table des grandes avancées qu'il faut que les infirmiers en santé au travail puissent s'en saisir pleinement et là véritablement de notre point de vue l'enjeu c'est la question que vous avez soulevé Madame Roche de la formation de cette formation socle et ensuite de rendre effectif ce statut d'infirmier en pratique avancée juste très très vite sur la question de la désinsertion professionnelle parce que j'avais quand même envie de revenir très rapidement simplement pour rassurer Madame Rask sur le fait qu'au-delà de notre proposition de loi il y a d'autres travaux qui sont conduits à l'Assemblée nationale sur la question de la prévention de la désinsertion professionnelle nous avons des collègues qui sont en train de mener une mission parlementaire sur le maintien dans l'emploi et c'est vraiment un sujet qui est un peu au carrefour de plusieurs thèmes qui est le carrefour du grand âge qui est au carrefour aussi de la réforme de l'assurance chômage qui est au carrefour aussi de la réforme des retraites donc c'est un sujet sur lequel nous avons véritablement envie d'avancer on a pleinement conscience des problématiques que vous soulevez dans le grand âge on a travaillé d'ailleurs à des améliorations aussi sur le champ de la prévention des TMS dans le champ du grand âge de la valorisation des métiers et des parcours dans ce champ-là et nous avons attribué aussi des moyens spécifiques à la désinsertion professionnelle puisque sur la loi de financement de la sécurité sociale nous avons fait voter un budget pour mettre en place les plateformes de désinsertion professionnelle qui sont pilotées par les CARSAT et qui mettent en musique que les acteurs d'un même territoire autour de ces problématiques et on voit bien qu'il y a déjà une offre très riche mais que tout l'enjeu après ça va être et la coordination des acteurs et l'anticipation des situations et donc comme le disait Carole Grandjean la visite de mi-carrière c'est un outil qu'il ne faut pas sous-estimer qui va avoir un rôle prépondérant en lien avec les branches pour pouvoir réfléchir sur les parcours professionnels et l'usure professionnelle qu'il peut y avoir dans certaines branches professionnelles Voilà je fais vite 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 Je voudrais Nadine Roche une question de relance mais courte parce qu'on est vraiment très très en place Je voudrais juste revenir sur le dossier médical partagé je voudrais quand même poser la question qu'aujourd'hui malheureusement de nombreux infirmiers n'ont même pas accès au dossier médical d'un service de santé au travail donc avant de parler du dossier médical partagé on devrait déjà donner l'accès à tous les infirmiers en santé au travail quel que soit leur lieu d'exercice à ce dossier médical parce que ça c'est vraiment inacceptable qu'aujourd'hui encore les infirmiers ne peuvent pas avoir accès à ce dossier Nadine ça suppose effectivement que vous soyez un statut particulier sinon je ne vois pas comment c'est possible aujourd'hui sans ce statut protégé on dépendra toujours malheureusement d'un service de santé au travail ou du médecin ou du bon vouloir du médecin certains infirmiers dans un même service vont avoir certaines validations pour exercer pour faire des visites d'information de prévention d'autres infirmiers ne pourront pas faire des visites d'information de prévention parce que le médecin du travail l'aura décidé alors que vous avez des infirmiers qui ont les compétences la formation universitaire d'autres ont suivi des formations rapides de 2-3 jours et vont faire des visites d'information et prévention donc il est vraiment urgent d'inscrire dans la loi effectivement que le médecin du travail ne peut pas décider simplement au bon vouloir parce qu'il est le coordinateur de l'équipe pluridisciplinaire parce que c'est écrit dans la loi donc on ne peut pas d'un côté demander aux infirmiers de santé au travail d'assumer plus de responsabilités de monter en compétences mais d'un autre côté de ne pas avoir la même trajectoire pour les gens et les autres voilà alors je vais vous les répondre Carole mais vraiment très vite vraiment deux mots déjà je pense qu'il faut vraiment dissocier deux notions le dossier médical partagé et le dossier médical en santé au travail donc vraiment deux notions distinctes et qui effectivement ont eu des discussions distinctes également vous l'avez compris la question du dossier médical partagé est un vrai sujet de débat assez technique avec de vraies sécurités à apporter ce que nous avons cherché à faire là aussi dans la discussion et l'équilibre avec l'ensemble des partenaires sur laquelle nous n'avions d'ailleurs pas que des alliés pour être très franche avec vous mais qui nous semblent absolument nécessaires pour pouvoir effectivement organiser un meilleur travail partenarial avec les uns et les autres alors monsieur Dériot a souligné la question du statut de l'infirmier mais je crois aussi vraiment de la question de la formation qui pour nous est socle les disparités sont vraiment embêtantes en fait par la loi nous ne pouvons pas mettre des dispositions et définir ce que doit être la formation des infirmiers en santé au travail ce n'est pas du niveau de la loi mais c'est un vrai sujet qui au niveau réglementaire doit appeler notre vigilance dans la durée et j'associe évidemment notre collègue Stéphane Artano sénateur qui est présent également qui effectivement pour Charlotte Parmenti-le-Coc et moi et je suis sûre que Stéphane Artano le partagera aussi fait l'objet d'une attention qu'on aura toute particulière on aura l'occasion de lui demander puisque c'est une surprise c'est lui qui fera une conclusion qui donnera son sentiment Stéphane Artano qui est l'un des deux sénateurs co-rapporteurs de votre proposition de loi pour le Sénat on l'entendra j'espère si vous êtes encore là je voudrais qu'on passe la parole à Amandine de Bonnefond est-ce que Amandine parce qu'on vous je suis là je suis là je suis là vous me voyez je suis dans les participants c'est à vous c'est à moi alors bonjour à tous Amandine de Bonnefond je rappelle que vous êtes médecin du travail ou médecin de prévention dans un établissement public et que vous coordonnez vous animez plus exactement le collectif des 780 médecins qui se sont manifestés à l'occasion de cette proposition de loi bonjour à toutes et à tous bonjour mesdames les députés je suis médecin du travail et si je vous interpelle aujourd'hui c'est au sujet d'inquiétude qui concerne l'avenir de la santé au travail notamment sa qualité la qualité de sa prévention et les aspects déontologiques qui la concernent en tant que médecin médecin du travail mais avant tout médecin notre priorité est le bien-être et la santé des travailleurs et les impacts sociétaux que peut avoir cette proposition de loi je conçois que celles-ci viennent répondre à un état de pénurie en médecin du travail mais en aucun cas et jamais on ne doit accepter que cette pénurie justifie que l'on dégrade la santé au travail la qualité du suivi des travailleurs et la prévention premièrement déléguer des consultations jusque-là strictement médicales telles que les visites de reprise après arrêt maladie prolongée les visites à la demande des salariés et toutes celles qui peuvent nécessiter des aménagements de poste soit à des infirmiers soit à des médecins généralistes c'est faire fi du service rendu aux travailleurs et c'est entraîner une majoration des risques de désinsertion professionnelle des salariés proposer une offre de socle de services obligatoires aux entreprises concernant la prévention primaire c'est aussi dégrader cette prévention la prévention c'est un domaine extrêmement large qui s'il n'est pas guidé et ciblé par les réalités et les besoins des entreprises peut devenir un domaine extrêmement vague et extrêmement inefficace la prévention primaire doit coller aux remontées de terrain et aux remontées de consultation elle ne doit pas s'embrigader dans des axes nationaux ou régionaux qui seraient beaucoup trop généralistes troisième point enfin j'en viens au point éthique et déontologique s'il y a une valeur qui va être un socle dans la santé au travail c'est l'indépendance professionnelle de ses acteurs en effet la santé au travail s'intègre dans le monde des entreprises c'est-à-dire un monde régi par des forces économiques et financières par des relations de nature hiérarchique et par un arsenal de forces juridiques réglementaires voire judiciaires c'est dans ce contexte-là que s'intègre la santé au travail considérée parfois comme un coût ou une dépense elle n'est pas toujours bien accueillie et également dans les situations de souffrance de difficulté au travail ou de difficulté avec son employeur le salarié malgré les pressions hiérarchiques qui pèsent pour lui doit trouver au sein des services de santé au travail un lieu refuge où il peut être écouté défendu et protégé c'est pour toutes ces raisons que les acteurs de santé au travail qui l'accueillent doivent disposer d'une indépendance professionnelle d'exercice garantie par la loi pour l'instant le seul acteur qui dispose d'une indépendance d'exercice suffisante et le médecin du travail qui est garantie cette indépendance est garantie par le code du travail le code de santé publique et un statut protégé contre le licenciement retirer la coordination de l'équipe pluridisciplinaire aux médecins c'est laisser cette équipe à la merci d'une hiérarchie directe et essentielle qui soit exercée par les directions des services de santé au travail eux-mêmes liés aux entreprises et aux employeurs par des relations d'intérêt et des relations de clientélisme enfin j'en viens à un dernier point qui est la protection des données médicales qui transitent au sein des services de santé au travail nous sommes à l'ère de la data de l'informatisation et de la numérisation des données à l'ère où le dossier médical partagé national va entrer dans les services de santé au travail et dans le monde de l'entreprise du fait de votre proposition de loi comment protéger le secret médical si le médecin qui en est garant est fragilisé dans sa position au sein des SST par une perte de son rôle de coordinateur nous sommes à l'ère aussi où les assurances santé les mutuelles viennent se présenter aux portes des services de santé au travail sous la forme de cabinets de conseillers de prestataires en prévention primaire avec un risque évident de conflit d'intérêt la loi doit être là pour qu'en amont les dérives éventuelles de toutes sortes puissent être encadrées et dans ce contexte les médecins du travail demandent à ce que leur rôle de coordinateur ne soit pas fragilisé mais renforcé voilà et j'aimerais voilà juste des réactions par rapport à ces questions je veux bien je veux bien réagir et je pense que Carole aura peut-être deux commentaires également je pense que c'est une approche peut-être un petit peu caricaturale là qui nous a été livrée du monde du travail parce que bien évidemment qu'il y a des précautions à prendre et je pense que véritablement elles ont été prises dans notre texte de loi la question de la protection des données pour rebondir rapidement là-dessus est un sujet que nous avons abordé avec le Conseil d'État à l'occasion de notre réflexion sur l'accès au dossier médical partagé nous avons été très très vigilants à respecter les droits les libertés la protection des données dans ce texte et c'est pourquoi nous sommes passés devant le Conseil d'État pour vraiment prendre toutes leurs recommandations en compte c'est ce que nous avons fait donc nous avons mis des critères supplémentaires au service de santé au travail sur ces protections de données la CNIL est en train de conduire également un travail spécifique là-dessus donc moi je crois qu'on a répondu véritablement à cet enjeu peut-être même je dirais qu'on l'aura amélioré par rapport à la situation actuelle puisque là on aura reclarifié justement ces règles du jeu et également on aura fait de la protection des données un élément certificateur finalement des services de santé au travail ce qui n'est pas le cas aujourd'hui ensuite moi je ne partage pas votre analyse sur la déperdition que pourrait avoir que pourrait provoquer le fait que d'autres professionnels puissent animer à un moment donné l'équipe pluridisciplinaire parce qu'il s'agit bien de travailler en collectif de partager des expériences que de partager des compétences aussi d'analyser des situations de travail donc je peux tout à fait imaginer qu'à un moment donné ce soit un professionnel qui soit plus en pointe là-dessus ça ne remet pas en cause encore une fois la protection des informations qui doivent être protégées vis-à-vis de l'employeur ni j'allais dire l'engagement des services de santé au travail des professionnels qui y travaillent envers les salariés donc non je crois qu'on a certainement une divergence un peu idéologique dans l'approche déjà de fond pour compléter les propos de Charlotte parmentier le coq auquel évidemment je m'associe franchement déjà aujourd'hui il faut quand même qu'on se dise ensemble que la France se situe au 29ème rang sur 35 pays européens en matière d'évaluation des risques professionnels donc on ne peut pas considérer que la situation actuelle est satisfaisante en matière de prévention malgré encore une fois une multitude de professionnels exemplaires ultra compétents mais qui sont organisés de telle manière à ce qu'ils travaillent chacun dans leur silo et il nous était évidemment nécessaire d'organiser au travers du travail législatif que nous avons fait une base finalement pour organiser la prévention je tiens à dire à quel point on a retravaillé sur la question des polyexpositions pour améliorer le suivi des travailleurs affectés à ces risques à quel point la question de la traçabilité au travers du DURP mais je ne vais pas revenir sur le sujet est essentiel et c'est une vraie avancée au travers de cette proposition de loi puisque l'ensemble des travailleurs de toutes les entreprises qu'il que soit leur taille sont concernés par cette démarche de diagnostic et de plan d'action et donc de prévention à quel point la question de la formation était au cœur de nos sujets la formation des élus la formation des infirmiers l'expertise en santé au travail pour nous est une expertise qu'il nous faut encore valoriser dans le regard de la société et puis au travers de l'offre qui va être proposée par les services de prévention en santé au travail autour de cette offre de services obligatoires de cette offre complémentaire et de cette offre spécifique vis-à-vis notamment des indépendants autour de cette création d'un référentiel de certification pour garantir auprès des entreprises la qualité de l'organisation aussi des services de prévention au travail mais ce n'est pas un vain mot c'est vraiment organiser une harmonisation et un renforcement de cette visibilité sur l'action des services de prévention au travail lors des marches évidemment de certification et d'agrément qui restent bien sûr maintenus et renforcer cette pluridisciplinarité avec des nouveaux des métiers qui n'étaient encore pas éligibles à la pluridisciplinarité je pense aux kinés je pense aux ergots je pense aux infirmiers en pratique avancée et qui évidemment doivent s'organiser autour du projet de service le médecin du travail il a toujours les mêmes compétences au contraire elles sont renforcées dans une expertise avec cette équipe pluridisciplinaire qui vient être organisée autour de lui et en ça je crois que la proposition de loi qui est la nôtre et qui peut encore faire son chemin évidemment est une vraie avancée et encore une fois Charlotte Parmentier l'a dit plusieurs fois il y a ce qui est du niveau législatif il faut bien comprendre qu'on aurait voulu avancer sur même d'autres choses mais il y a ce qui est également du niveau réglementaire et il y a ce qui est aussi du niveau de l'organisation des services de prévention en santé au travail eux-mêmes et donc il faut bien distinguer ces différents niveaux qui ne peuvent pas tous être traduits au niveau de la loi il y a une amandine mais réaction très courte parce que très courte je suis contente de terminer sur ce point-là entre justement le différentiel entre les aspects organisationnels et les aspects législatifs là on est bien dans les aspects législatifs parce qu'on parle d'une proposition de loi et le rôle de la loi justement c'est de cadrer les activités en termes de protection des indépendances professionnelles et de ces aspects-là après que l'équipe pluridisciplinaire fonctionne qu'elle est des compétences qu'on travaille tous ensemble ça c'est de l'organisationnel et ça ça se fait en pratique il n'y a aucun problème et ce que je disais ne contredisait pas ça par contre enlever la coordination transformer la prévention par de la promotion de la santé ce qui n'est pas la même chose la prévention en santé au travail et la promotion de la santé ce sont deux choses différentes et on aspire énormément les services de santé au travail dans la promotion de la santé parce qu'on va les attirer via des obligations pour leur accréditation et via des intéressements financiers puisque quand ils vont être dans les réseaux de soins ils vont pouvoir être financés par des fonds publics quand ils vont y participer donc ils auront deux forces d'attraction vers cette activité de santé publique et déjà qu'on n'a pas beaucoup de main d'oeuvre pour répondre aux besoins des entreprises aux besoins réels et aux problèmes que rencontrent les travailleurs si en plus on est aspiré dans des grands projets nationaux et régionaux extérieurs qui sont dictés par l'État par le nouveau comité national de prévention et de santé au travail qui va intégrer le ministère du travail et bien il y a de fortes chances qu'on se retrouve avec une équipe qui va être absorbée dirigée par les SST vers ces aspects-là et que soit un peu déprimée toute l'activité qui va concerner réellement les entreprises bon je crois qu'il y a besoin de débat on va continuer alors ce que je vous propose c'est qu'on passe aux questions de la salle alors je vous rappelle que vous avez une petite main j'ai déjà vu des mains se lever tout à l'heure j'avais vu Héloïse Galliot de la présidente enfin non elle n'est pas présidente elle est membre de la société d'ergonomie de langue française est-ce qu'elle est là Héloïse ? Je ne suis pas présidente du tout de la SELF c'est Béatrice Barth qui est présidente qui est présidente voilà tout à fait moi je pilote juste la commission en risque professionnel et représentant du personnel pour rappel la SELF Société d'ergonomie de langue française s'inscrit dans une vision du travail qui est porteuse de sens et de développement et de construction de la santé à ce titre-là on a participé déjà aux ateliers de 2018 organisés pour la rédaction du rapport Lecoq et aujourd'hui on est assez sensible aux nouvelles dispositions et évolutions législatives qui vont avoir lieu on partage un certain point de vue de la FIST notamment au regard du champ des préventeurs et en tout cas on souhaitait vous interroger sur la nécessité d'inscrire la prévention des risques dans une dynamique collective portée par un ensemble de professionnels qui travaillent ensemble mais pour construire avec les travailleurs et la question que j'aurais à porter en ce sens c'est dans quelle mesure finalement le texte que vous proposez renvoie la question de santé au travail comme un facteur de construction et que cette construction se fait aussi avec la travailleur et ça on ne les a pas trop vus dans le cadre de votre texte et puis j'aurais une question de subsidiaire si j'en ai le temps sur quand même la question du document unique qui me semble être un point essentiel à discuter dans la responsabilité de l'employeur dans cette évaluation et qu'il ne faudrait pas que l'extension des missions des services de prévention en santé en travail sur ce champ-là les exonère de leur responsabilité Alors réponse courte Madame Grandjean ou Madame Lecoq l'une ou l'autre mais vite Peu importe excusez-moi j'ai mis mes oreilles donc je n'ai pas tout entendu de la question en tout cas je suis arrivée sur la fin et je partage la question du DURP reste de la responsabilité de l'employeur et il ne s'agit pas de le dédouaner de sa responsabilité par contre de l'accompagner pour le réaliser et je crois vraiment à l'action nécessaire du dialogue social au sein des branches pour organiser et préparer en fait un certain nombre d'outils leur permettant d'accélérer sur certains sujets la réalisation de ce diagnostic et de ce plan d'action leur faciliter ce travail-là mais la responsabilité reste celui de l'employeur et il n'en est rien d'autre enfin il n'y a rien prévu autrement dans notre proposition de loi par contre que le service réalisé par les services de prévention santé au travail participe à la réalisation de ce diagnostic et à l'élaboration du plan d'action c'est effectivement nécessaire parce qu'on se l'a dit tout à l'heure d'ailleurs à plusieurs reprises il y a des compétences expertes qui peuvent effectivement tout à fait les accompagner dans cette réalisation alors Nadine Roche avait levé la main donc je lui donne la parole puisque je voudrais revenir sur les propos d'Amandine justement sur le fait que certaines visites de pré-reprise ou de reprise faites par les infirmières de santé au travail seraient de moins bonne qualité donc je rappelle quand même qu'aujourd'hui depuis maintenant de nombreuses années les infirmiers exécutent font des visites d'informations de prévention et jusqu'à présent aucun salarié ne s'est jamais plein de la qualité de nos visites de nos visites comme le disait Madame Lecoq nous sommes amenés à monter en compétences à nous former et c'est pour cela que nous pouvons prendre en charge le suivi de santé des salariés c'est bien inscrit dans le code du travail que nous faisons partie de ces quatre professionnels de santé qui suivront les salariés donc je ne pense pas que la qualité est moins bonne que celle faite par les médecins commentaire ? non ? vous voulez que je réponde ou pas ? Amandine allez-y moi je ne sais pas de qualité que je parle en fait c'est que je parle de qualification ce sont deux métiers différents il y a le métier de médecin et le métier d'infirmier ce sont deux métiers différents avec deux qualifications différentes donc toutes les deux professions ont des compétences mais ce ne sont pas les mêmes le contenu d'une consultation médicale n'est pas le même que le contenu d'une consultation infirmière même si les deux sont de qualité je ne parle pas de qualité bien évidemment on délivre on délivre la même attestation de suivi donc comment on peut vous dire qu'elles ne sont pas les mêmes donc dans ce cas il y a quelque chose qui ne va pas si au final nous délivrons la même attestation de suivi comment pouvez-vous dire ça ? je ne comprends pas là très clairement sur des visites comme la visite de reprise après congé à la maladie on se retrouve avec des salariés dans des situations de santé très délicates parfois des dossiers complexes de santé avec la nécessité de porter un diagnostic un diagnostic médical pour le salarié un diagnostic pronostic par rapport à son état de santé comment il va évoluer dans le temps et connaître les capacités fonctionnelles résiduelles du travailleur pour savoir comment on va maintenir un emploi et l'intégrer sur son poste ça nécessite très souvent des compétences médicales et bien sûr on peut renvoyer vers le médecin etc mais si dès qu'on arrive si on attribue dès le départ c'est un débat où je pense qu'on va avec vos différentes structures j'avais aussi vu Jean-Louis Hilberberg de l'association santé médecine du travail est-ce qu'il est là bonjour madame la députée Carole Grangeon a souligné son grand respect pour les médecins du travail en tant que médecins du travail je souligne aussi son grand respect pour les directeurs et les directrices de ressources humaines et en matière de connaissance du droit du travail vous n'êtes pas sans savoir que le contrat de travail est un lien de subordination ce lien de subordination fait que donc considérer qu'un homme et une femme au travail puissent donner son consentement éclairé sur le partage de données de santé individuelles me paraît être loin de la réalité des enjeux des rapports de force dans le monde du travail deuxièmement le texte précédent de nos multiples réformes puisque j'ai bien compris que nous devons être des salariés comme les autres et connaître des réformes pour les 4 à 5 ans le dernier texte disait que les missions du service de santé au travail parlaient de santé publique ils parlaient de santé publique en lien avec le travail donc pourquoi en tant que député vous considérez que ce texte est obsolète Merci Carole Grandjean ou Madame Je crois que attendez encore une fois il y existe des outils il existe aussi des évolutions dans nos organisations dans nos outils la place du numérique et on l'a vu pendant la crise Covid prend de plus en plus sa place et donc il s'agit aussi pour le législateur d'accompagner ces besoins de transmission d'informations de partage d'informations on a eu aussi des événements des faits divers divers et variés qui ont montré à quel point le cloisonnement santé publique santé travail pouvait aussi poser de vraies questions de fond on peut aussi s'interroger sur la pertinence de la réalisation d'examens répétés parce que les professionnels ne partagent pas les informations ou en tout cas il n'y a pas un centralisateur des informations notamment par le dossier médical partagé et donc c'est ce à quoi nous avons répondu autour de ce dossier médical partagé ce lien de subordination il a été très largement réfléchi affiné au fur et à mesure de nos discussions entre nous avec le conseil d'état entre parlementaires dans le cadre de nos travaux et il a été d'ailleurs tellement précisé qu'on est vraiment sur un consentement express qu'on est qu'effectivement on a bien précisé que l'expression d'un éventuel refus du travailleur n'est pas communiqué à l'employeur ne peut être un motif de sanction quel qu'il soit quelle qu'elle soit qu'en cas de litige aucune information issue de ce dossier médical partagé ne peut être transmise notamment en conseil des prud'hommes donc voilà je crois que franchement il faut à la fois accepter je voudrais juste terminer sur le sujet il faut accepter évidemment d'entendre le besoin de sécurisation compte tenu de ce lien de subordination que nous avons parfaitement intégré et en même temps concilier aussi le besoin d'organiser l'échange et je crois que si c'est mal connaître la réalité des entreprises que de considérer de manière un peu voilà manichéenne que les employeurs sont tous derrière effectivement leurs salariés à vouloir leur vouloir du mal et à vouloir effectivement récupérer toutes ces infos je crois que c'est pas le cas en fait et les médecins du travail savent très bien gérer la confidentialité de leur activité et j'associe d'ailleurs autour des médecins du travail l'ensemble de l'équipe pluridisciplinaire qui sait très bien protéger les données et la confidentialité médicale auquel le salarié a droit et donc moi je fais confiance aux acteurs je fais confiance aux médecins du travail qui sont encore une fois protégés et je crois qu'il faut remettre aussi de la confiance dans chacun des acteurs dont l'employeur le conseil de l'ordre il a dit quelque chose sur cette question de l'accès du médecin du travail au DMP vous savez quelqu'un peut répondre le conseil de l'ordre nous l'avons auditionné je crois c'est pour ça que je vous posais la question oui tout à fait le conseil de l'ordre n'était pas favorable à une pleine ouverture du dossier médical partagé aux médecins du travail mais c'est quelque chose qui était pour nous à la fois mûr sur le terrain très attendu et nécessaire et pour lequel nous sommes pleinement mobilisés pleinement engagés avec toutes les précautions qu'a évoquées Carole Grandjean et d'où notre passage auprès du conseil d'état d'accord alors j'ai une question est-ce que madame Legras est revenue Isabelle Legras est-ce que vous êtes de nouveau là ou pas attendez oui on vous entend de toute la caméra madame Legras parce que vous ne devez pas avoir un très bon réseau voilà parce que du coup j'ai bien entendu depuis le début je me suis censure au moment où je parle je plaisante c'est le coup du sort oui je alors je voudrais d'abord faire part d'un sentiment un petit peu je suis plutôt inquiète et pas vraiment rassurée suite à teneur des échanges ce soir il y aurait beaucoup à dire plusieurs choses qui m'ont un petit peu heurtée alors je comprends tout à fait à quel point c'est important de respecter le dialogue social en tant que syndicaliste moi-même je ne vais pas mettre de côté tout l'intérêt et vraiment toute l'intelligence du dialogue social par contre en prévention santé au travail déjà faire de la prévention c'est travailler sur le long terme la prévention quand on a bien travaillé ça ne se voit pas puisque c'est toute une culture de prévention qu'il faut avoir et je trouve qu'actuellement je pense qu'on manque un peu de cette culture de prévention au niveau des partenaires sociaux d'ailleurs j'aurais bien aimé ce soir qu'il y ait un peu plus de personnes présentes à titre d'exemple moi je me souviens quand on discute avec les partenaires sociaux ils vont préférer se battre pour garder une prime de salissure plutôt que de la perdre et d'avoir un meilleur système de ventilation dans un atelier on en est là quand même aujourd'hui on se bat pour beaucoup de partenaires sociaux se battent pour finir les fins de mois pas forcément pour éviter l'apparition d'un cancer il y a dans 30 ans donc c'est c'est un petit peu un écueil et puis je suis aussi inquiète quand j'entends parler que il y aura une offre de service pour moi l'offre de service c'est de travailler dans la prévention en santé au travail que les services de santé finalement pourront choisir leurs collaborateurs et je ne vois pas comment aussi en laissant une gouvernance telle qu'elle est aujourd'hui pourquoi un conseil d'administration qui a envie de faire plaisir à ses administrateurs il ira choisir un ergonome qui va peut-être aller critiquer une organisation qui va un petit peu interpeller sur un mode de travail je pense que c'est beaucoup plus plaisant et beaucoup plus attractif et beaucoup plus facile de communiquer sur Jean-Bosch qui est né qui va me faire faire trois mouvements et deux je pense que ça il faut vraiment faire très très attention alors moi j'ai beaucoup de respect politique aussi je pense qu'on en manque aussi pour prendre en charge les gens qui sont cassés par le travail quand ils sortent de l'hôpital et je pense que ça serait bien qu'on parle vraiment de prévention moi ce soir il y a des acteurs qui ont parlé beaucoup de prévention primaire dans la loi je ne vois pas en quoi cette loi va améliorer la prévention des risques professionnels éviter que les gens se cassent au travail c'est très bien aussi j'ai bien compris une réponse courte de Mme Lecoq ou Mme Gangean parce que je vois toutes les mains qui d'un seul coup se sont levées moi j'ai le sentiment qu'on a déjà répondu plusieurs fois sur cette préoccupation alors Bernard Salingro vous a retrouvé vous êtes là oui 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 j'allais vous envoyer un message il y a quelqu'un qui n'a pas coupé son micro c'est toujours la même chose juste un petit peu d'exemple sur la gouvernance vous avez factiqué à juste titre les services de santé au travail qui ont demandé du chômage partiel pensez-vous vraiment que ce sont les médecins du travail les infirmiers du travail les préventeurs qui ont décidé de fermer les services de santé au travail donc ça devrait vous faire réfléchir de façon peut-être plus poussée sur la gouvernance comment peut-on laisser des administrateurs fermer un service de santé au travail en plein fil sanitaire je pense que c'est suffisant pour dire qu'il y a vraiment un malaise de fond à la gouvernance en France oui c'est vrai bon si je résume on débute beaucoup de services et puis j'ai envoyé tous les documents qui ont été imprimés tu peux couper le micro je les ai envoyés à l'accueil du Châtelard directement voilà donc je propose que peut-être on amène un mot de conclusion parce que là je sens en tout cas je vais devoir vous quitter ah bon oui donc j'imagine que que Stéphane Artano devait faire la conclusion c'est bien ça oui et en fait ils arrivent tous demain donc c'est pas mal parce qu'on n'aura pas ce sera pas en deux fois on vous entend pas monsieur Derio votre micro est coupé on entend tout le monde mais s'en fout je peux couper le micro de madame Parent tu peux vous garder oui d'accord c'est bon alors monsieur Artano est-ce que vous êtes là absolument absolument on vous écoute sur vos impressions après ce débat qui était un peu animé par certains côtés et qui pourrait durer encore quelques heures oui enfin c'est tout l'enjeu des débats quand même c'est qu'ils soient animés sinon à quoi ils servirait voilà c'est le débat par nature c'est la confrontation des idées aussi louables on se rappelle que vous êtes co-rapporteur de la proposition de loi Lecoq Lecoq Grandjean et d'autres sur le renforcement de la prévention en santé au travail permettez-moi d'abord je ne sais pas si vous m'entendrez bien je l'espère parce que j'ai des problèmes de connexion je suis à 5000 km puisque je suis sur mon territoire en Outre-mer à Saint-Pierre-Milson et on vous entend bien et on vous voit bien tant mieux tant mieux ce matin j'ai eu des problèmes de connexion donc c'est un peu compliqué écoutez merci déjà de votre invitation merci pour la qualité des échanges et plaisir de revoir mes collègues députés Charlotte et Carole que je salue ça faisait un moment qu'on n'avait pas été en contact depuis l'adoption du texte par l'Assemblée et depuis que le Sénat a commencé ses travaux donc des travaux qui vont nous amener à un passage en commission des affaires sociales le 23 juin avec un passage en hémicycle le 6 juillet donc on espère vraiment tous que ce texte il sera adopté assez vite parce que je le rappelle juste comme ça pour info s'il n'est pas adopté assez rapidement derrière il y a un effet domino notamment sur le plan santé au travail parce que les partenaires sociaux attendent également justement de pouvoir continuer le travail au niveau du coq sur le PSP4 et ça ça rejoint une des réflexions qui ont été faites par Charlotte sur le fait que la loi ne peut pas tout et tout ne doit pas être écrit dans la loi et je pense que il y a notamment et ça a été la volonté je pense partager entre Charlotte Carole et nous à tout moment et depuis le processus initial du premier rapport de Charlotte jusqu'à l'aboutissement de la loi c'est qu'il y a une place pour les partenaires sociaux je pense que ça a été ça a été un leitmotiv en ce qui nous concerne alors les partenaires sociaux ont réussi à se mettre d'accord parce qu'il y a quand même eu un trou dans la raquette à un moment donné et un blanc et le gouvernement a repris l'initiative en fixant un cadre un peu plus un peu plus contraint peut-être ou nouveau mais en l'occurrence je pense que les partenaires sociaux qui fonctionnent très bien au sein du coq il faut le rappeler quand même ça reste une des instances au sein de laquelle je trouve que les partenaires sociaux se mettent plutôt d'accord en dehors des dogmes des positions respectives parce qu'il faut le dire voilà ils ont aussi le droit d'avoir des positions un peu dogmatiques ce qui nous guide et ce qui nous guide tous c'est la prévention primaire il faut être très clair moi de mon point de vue aujourd'hui cette réforme quels que soient les ajouts qu'on pourra y faire au Sénat quels que soient ceux qui ont été faits par mes collègues à l'Assemblée il y a de mon point de vue une difficulté majeure qui est liée notamment sur deux éléments le premier c'est les risques psychosociaux et je le dis très humblement parce que je ne suis pas persuadé qu'on ait la réponse pas plus en France qu'au Danemark puisque je dis Danemark parce qu'on a visité les Danois dans le cadre du rapport d'information que nous avions fait au Sénat et sur les risques psychosociaux ils ne sont pas meilleurs que les Français ils ne sont pas pires que les Français alors la culture est quand même un peu différente donc c'est intéressant quand même de faire du droit comparer de voir comment ailleurs ça se passe donc les risques psychosociaux y compris dans l'année d'ailleurs ils sont quasiment absents je crois qu'ils ont dû être cités une fois mais je pense que les partenaires sociaux ne sont pas très à l'aise sur le sujet je pense que la passerelle entre la vie privée et la vie pro fait peur, inquiète et je peux comprendre en termes de responsabilité du chef d'entreprise que ça peut poser des difficultés puis le deuxième sujet sur lequel je pense peut-être on aurait tous peut-être aimé aller plus loin c'est la gouvernance je pense que le premier rapport de Charlotte a quand même généré un petit bing-bang au niveau des acteurs et ça les a un peu secoués et sans doute mis en ordre de bataille d'ailleurs parce qu'on a senti quand même que ça avait secoué un peu l'establishment on va le dire comme ça tel qu'il s'est déconstitué à un moment donné et je pense qu'effectivement ils n'ont pas dans la nid eu la volonté enfin affirmée de mon point de vue au niveau national de vouloir faire bouger la gouvernance ça aurait posé si on prend par exemple le statut des services centraux de travail ça aurait peut-être imposé créer un nouveau statut juridique sui generis dédié puisqu'aujourd'hui ce sont des associations de type loi 1901 qui font comme des associations de type loi 1901 et si on avait voulu imposer un certain nombre de contraintes supplémentaires il aurait fallu créer un nouveau statut dédié pas persuadé qu'on ait forcément l'espace dans ce texte ni même dans la nid sur ce sujet donc il faut il faut bien et je l'avais dit enfin en offre à un certain nombre de personnes auditionnées cette réforme c'est une étape supplémentaire il ne faut pas le voir comme une fin en soi la santé au travail comme le travail comme l'évolution des conditions de travail c'est un mouvement perpétuel de dire que cette réforme va répondre à tout c'est faux et je pense que les parlementaires que nous sommes vous le disent c'est un pas supplémentaire et chaque pas est important s'il y a des choses à améliorer on essaiera de l'améliorer évidemment en concertation avec l'Assemblée puisqu'il faut qu'on nous ayant une commission mixte paritaire qui soit la plus conclusive possible et je regarde mes collègues députés pour faire en sorte que cette réforme puisse aboutir il y a quand même au travers moi quelque chose qui me choque mais dont je suis persuadé depuis le début et qui était un élément important c'est qu'on parle de assez peu de travail et je ne stigmatise ni les chefs d'entreprise ni d'ailleurs les organisations syndicales quelles qu'elles soient mais je dis que finalement et merci à l'Assemblée d'avoir intégré l'organisation du travail sur la carte parce que c'était absent du dispositif et c'est vrai qu'on ne met pas en discussion l'organisation du travail au sein des entreprises je ne dis pas que c'est simple à faire vous savez c'est comme quand on dit à un parlementaire ou à un élu qu'on va faire la démocratie participative tout le monde par a cohérent en se disant finalement on va se substituer et nous on a été élus on n'a pas à prendre notre place pour l'entreprise c'est la même chose mettre en discussion le travail aujourd'hui et d'ailleurs je crois que c'est monsieur Lamarche qui l'a dit que ça renvoie à des questions sur le travail qui sont plus complexes et qui invoquent notamment le collectif ce ne sont pas des éléments que vous pouvez mettre dans une loi ce sont des éléments qui de mon point de vue relèvent évidemment de la négociation collective vraisemblablement d'une déclinaison au travers de plans de santé au travail mais je ne vois pas ces éléments-là de discussion du travail figurés dans un texte législatif pour autant je pense objectivement que des vrais sujets ne vont pas se régler forcément que par la loi je pense que si on veut renverser la table c'est dans un de vos éditos monsieur Deriot je crois que c'est le dernier d'ailleurs si on veut renverser la table je sais que vous êtes un de nos fidèles abonnés donc je dis avec intérêt on n'a pas beaucoup à l'Assemblée ou même au Sénat je lance un petit clin d'œil aux parlementaires qui sont là alors je vous rassure je ne l'ai pas fait non plus pour avoir des fleurs aujourd'hui je suis un lecteur attentif parce que je suis curieux par nature et vous avez vocation également à réunir un certain nombre d'acteurs de la santé au travail qui sont présents aujourd'hui et c'est quand même intéressant d'entendre le bruit de fond quand même de l'ensemble de ces acteurs parce que c'est quand même moi ce qui me frappe depuis qu'on a commencé nos auditions c'est le bruit de fond des acteurs qui considèrent qu'aujourd'hui on ne va pas suffisamment loin qu'ils ne sont pas suffisamment écoutés et c'est vrai que ça interpelle ça interpelle parce qu'on avait quand même le sentiment malgré tout que un les apports de l'année n'étaient quand même pas si négatifs qu'ils y paraissent que la loi a pu apporter une contribution supplémentaire or là on a quand même le sentiment qu'il y a beaucoup de choses qui restent à faire peut-être même j'ai le sentiment quand même pour sécuriser les acteurs qu'on a entendus aujourd'hui j'ai le sentiment qu'il y a un vrai besoin et de reconnaissance et de sécurisation je ne suis pas persuadé d'ailleurs que ce soit forcément seulement ça qui fera avancer le processus de la prévention primaire mais j'ai bien compris qu'il y avait je ne vais pas dire que c'était une demande corporatiste non plus parce que ça peut l'être d'ailleurs mais ce n'est pas comme ça que je le ressens moi je ressens de vraies inquiétudes des acteurs sur un problème de reconnaissance et de statut dans le cadre dans lequel ils interviennent et c'est vrai que ça rejoint d'ailleurs ce qui a été dit tout à l'heure sur la relation de subordination au travail un contrat de travail par définition c'est un lien de subordination je suis d'accord c'est Alain Suppiau d'ailleurs qui en parle très bien mais tous les salariés par définition sont donc en lien de subordination la loi ne dit pas que le consentement il est entièrement libre la loi dit simplement qu'il doit y avoir une expression de consentement si on veut que le consentement soit libre il faut que l'on soit travailleur indépendant et même travailleur indépendant je peux persuader qu'en ayant plus le lien de subordination on soit complètement libre de notre consentement donc c'est presque un débat philosophique mais concrètement et les garanties qui ont été apportées par le Conseil d'État et moi j'ai lu avec intérêt évidemment les conclusions du Conseil d'État c'est que le salarié doit être en capacité d'exprimer effectivement une appréciation sur l'accès ou pas au DMP en l'occurrence et je rejoins cette volonté d'une nécessaire passerelle entre santé publique santé au travail sans dire que si vous voulez à un moment donné je peux entendre des positions de professionnels bien évidemment le politique il est aussi là pour dire qu'à un moment donné il doit y avoir des passerelles qui existent entre santé publique et santé au travail sans forcément dire que les médecins du travail vont devenir des médecins généralistes et vice-versa d'ailleurs ça peut rejoindre un débat sur le médecin correspondant qui fait débat je ne sais pas si c'est la solution mais la préoccupation des députés a été celle des sénateurs c'est de se dire par exemple comment est-ce qu'on règle le problème de démographie médicale aujourd'hui s'il faut attendre dix ans pour sortir de nouveaux médecins du travail qu'est-ce qu'on fait entre maintenant et dix ans pour les cursus est-ce que le médecin praticien correspondant est une solution j'en sais rien est-ce que déléguer encore plus aux infirmières en pratique avancée est une autre solution ou est-ce que c'est un mix de l'ensemble alors si vous voulez aujourd'hui les choses elles sont relativement fixées par la nuit moi je le ressens en tant que parlementaire comme un cadre relativement contraint pour être honnête on a tous vu les déclarations qui ont été faites par le gouvernement et sans étiquette politique aucune mais ça a été fait objectivement en disant voilà il y a une volonté du respect de l'engagement des partenaires sociaux et de transposition dans la loi sans doute qu'on aura la velléité de faire bouger quelques lignes au Sénat bien évidemment j'ai quand même le sentiment profond qu'à partir du moment où on a exprimé la volonté que les partenaires sociaux soient pleinement dans leur rôle de responsabilité au niveau national et moi j'ai cette perspective là au Sénat avec Pascal Greny de se dire que les partenaires sociaux ont leur place au niveau national on a pris un engagement à un moment donné et on s'est un peu marié également je le dis très humblement on s'est un peu marié avec cette démarche là et qu'on ne peut pas renverser la table maintenant que le texte arrive devant la chambre il faut être honnête avec l'ensemble des interlocuteurs il y a ce respect qu'on doit par contre je sais aussi que ces partenaires sociaux seront comptables de la réforme ils seront comptables également et je sais qu'ils ont cette responsabilité chevillée au corps de ce qui va se passer derrière avec le plan de santé au travail il va bien falloir qu'il y ait une traduction concrète peut-être moins ambitieuse que le document PST3 il faut quand même remarquer qu'il y a eu une évolution très positive des PST au fil du temps peut-être moins ambitieuse mais surtout plus pragmatique comment on fait pour toucher toutes les entreprises en France et notamment les TPE PME ça c'est une vraie inquiétude comment est-ce qu'on fait en sorte qu'on dégage du temps du temps médical du temps pour les acteurs pour qu'ils fassent leur travail et qu'on arrête d'avoir cette politique ou cette sensation des acteurs du terrain qui sont là quasiment pour tamponner les dossiers qui arrivent en pile sur leur bureau sans avoir le temps de pouvoir consacrer du temps à leur passion aux salariés aux travailleurs de manière générale c'est un vrai sujet la loi ne réglera pas tout je crois beaucoup à l'intelligence collective je crois aussi que par moments la loi doit imposer un cadre le législateur est aussi dans son travail le Sénat sera aux côtés des acteurs comme il l'a toujours été on est attentif on est aussi attentif à ce que les partenaires sociaux nous disent y compris ceux qui ont d'ailleurs négocié la NIC qui viennent nous voir aujourd'hui en se disant tiens au fait là-dessus vous êtes allé parlementaire à l'Assemblée un peu plus loin est-ce que vous allez y revenir je pense que les parlementaires c'est pas simplement une chambre d'enregistrement je pense qu'il faut se le dire aussi il y a une certaine autonomie et je pense que Charlotte et Carole l'ont démontré au travers des aménagements supplémentaires qui ont été préconisés dont certains ont été critiqués par des signataires de la NIC pour être très clair et nous on a cette volonté de continuer dans cette voie voilà ce que je pouvais vous dire sans être trop long parce qu'on a tous des engagements et j'en ai un dans 8 minutes et je vais devoir me libérer et je m'en excuse par avance on a déjà dépassé un peu le temps mais comme on était partis un peu en retard on va clore le débat moi d'abord je voudrais vous remercier Charlotte Lepoque et Carole Grandjean je sais pas si Carole Grandjean est toujours là ou si elle est déjà partie je suis toujours là on me fait des signes mais je suis toujours là c'est pour ça je voyais qu'on essayait de vous tirer par la manche tout à l'heure c'est ça c'est ça bon moi je vous remercie je note quand même effectivement peut-être que en tout cas c'était dans la conclusion de monsieur Artano je crois que vous avez pris conscience d'un certain désarroi des professionnels je veux pas dire découragement mais ils sont confrontés je vais terminer par ce que j'ai dit effectivement à la souffrance au travail au problème de la désinsertion professionnelle au problème de l'inaptitude je vous renvoie quand même il y avait un rapport de l'IGAS il n'y a pas très longtemps qui disait qu'entre 1 et 2 millions de salariés allaient perdre leur emploi dans la moyen terme à cause de problèmes de santé dont un tiers étaient des problèmes de santé dus au travail c'est pas rien donc ils sont aux confins justement de toutes ces problématiques de gens qui sont souvent usés par le travail et dont on n'a pas prévenu suffisamment tôt les risques et qui vont se retrouver exclus définitivement du monde du travail avec des problèmes de santé qui en plus aux problèmes sociaux vont venir des problèmes sanitaires et je crois qu'il y avait une énorme attente peut-être que c'est là quand j'ai fait l'édito dont parlait M. Artano sur Enverser la table je comparais les questions de santé au travail aux questions d'environnement c'est-à-dire ou des questions climatiques c'est-à-dire que les professionnels les gens avertis et c'est pas étonnant si sur les 720 ou 40 inscrits il y avait majoritairement et très majoritairement des professionnels de la santé au travail quelle que soit leur profession et moi je suis content d'une chose je pense pas qu'on ait entendu ce soir des discours corporatistes mais bien des discours qui portent la question de la santé au travail des salariés et une certaine impuissance à pouvoir le régler moi ça fait 30 ans qu'on fait santé et travail ça fait 30 ans qu'on parle des TMS ça fait un peu moins longtemps qu'on parle des risques psychosociaux il y a eu tout un tas de plans dessus mais il y a toujours autant de TMS si non plus et toujours autant de risques psychosociaux si non plus donc je crois que c'est ça aussi qui pose la question de l'épuisement des professionnels de la santé au travail à s'époumonner essayer de les résoudre et je pense que c'est bien que vous les ayez entendus pour répondre aussi à monsieur Artano je dirais que c'est bien aussi que vous refermiez pas la porte une fois que la loi sera votée je pense que c'est des questions importantes ces questions de santé au travail aussi bien pour le Sénat que pour l'Assemblée et que ça serait peut-être bien qu'il y ait des commissions parlementaires autour de ces questions à titre personnel moi j'en avais fait créer sur l'amiante certaines ont vécu d'autres ont disparu mais je pense qu'au-delà de l'affaire de l'amiante il y a vraiment une question fondamentale du devenir des salariés et du fait qu'ils ne perdent pas leur vie à la gagner comme on dit souvent voilà merci beaucoup à toutes et à tous je rappelle que donc l'ensemble du débat sera mis en ligne très profondément et on fera un best-of d'une dizaine de minutes qui sera également mis en ligne sur le site de Santé et Travail qui je rappelle est une revue mutualiste qui fête ses 30 ans cette année voilà et qui est au service des acteurs de la prévention qu'ils soient professionnels ou qu'ils soient militants syndicaux je voudrais juste remercier aussi les personnes qui m'ont aidé à préparer à savoir évidemment Joël que vous avez vu au long de ce débat mais aussi Pascal Frémont qui est l'assistant technique qui a fait en sorte que ça se passe super bien et je suis content mon cauchemar ne s'est pas réalisé et donc ça c'est plutôt une bonne chose on ne s'est pas planté et je le remercie et puis Corinne De Bocquen qui a géré toute l'intendance les inscriptions et la gestion de ce débat voilà et puis mon équipe aussi parce que pendant que je m'occupais du débat je ne me suis pas occupé de la revue et du magazine et c'est sur eux que c'est retombé parce qu'on est une petite équipe et donc Stéphane, Vincent et Nathalie Caruel je les associe bien volontiers à cette journée merci beaucoup à tous très bonne soirée et au plaisir de vous retrouver voilà merci à vous merci merci à vous salut pas merci à tous à vous – Sous-titrage FR 2021